Musique Il était une fois en Lorraine, trois petits enfants qui s'en allaient souvent glaner au champ. La mère leur répétait toujours, les enfants ne vous éloignez pas, mais ils s'éloignaient toujours un peu plus. Un soir, ils finissent par perdre leur chemin. Les grands sapins des Vosges dessinent des ombres effrayantes. Les enfants se mettent à pleurer et à crier, oh mon Dieu mais qu'allons-nous devenir ? Mais soudain, l'aîné s'exclame. J'aperçois une lumière là-bas, c'est une chaumière, allons frapper à la porte. Seulement voilà, cette chaumière était celle du méchant boucher, l'ogre Kayat. Les enfants frappent trois coups à la porte, toc, toc, toc. Qui est là ? répond Kayat. Nous sommes trois petits enfants et nous avons perdu notre chemin. Entrez donc, petits enfants, il y a de la place chez moi, assurément. Mais sitôt que les enfants sont entrés, l'ogre ferme la porte derrière eux. Il les attrape plein après l'autre, crac, 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 les coupe en morceaux et les jette dans un saloir. Oh, notre histoire serait bien triste et cruelle, n'est-ce pas, si elle s'arrêtait là ? Mais fort heureusement, sept ans plus tard, Saint-Nicolas vint à passer en Lorraine. Il frappe à la porte du boucher, toc, toc, toc. Kayat lui ouvre, il pallie et se montre un peu gêné. « Bon, Saint-Nicolas, entrez donc, quel bon vent vous amène ? » Saint-Nicolas commande un souper. Tâchant d'adoucir sa grosse voix, Kayat lui demande « Bon, Saint-Nicolas, voulez-vous un morceau de jambon ? » « Non, boucher, je ne veux pas de ton jambon, il n'est pas bon. » « Ah, voulez-vous un morceau de veau ? » « Non, boucher, je ne veux pas de ton veau, il n'est pas beau. » « Mais alors, bon Saint-Nicolas, que voulez-vous donc ? » « Je veux les trois petits-enfants qui sont dans ton saloir. » Kayat devient blanc comme un linge. Il se jette à genoux et s'écrit « Oh, pitié, bon Saint-Nicolas ! » Saint-Nicolas lui répond d'un ton ferme et solennel « Allons, boucher, repends-toi, et si tu veux que Dieu te pardonne, ouvre la porte. » Puis, le bon Saint s'approche du saloir, pose trois doigts sur le rebord et dit d'une voix douce et tranquille « Petits enfants qui dormez là, je suis le grand Saint-Nicolas. » Et aussitôt, les enfants reviennent à la vie. Le premier dit « Hum, j'ai bien dormi ! » Le second s'exclame « Oh, moi aussi ! » Et le troisième ajoute doucement « Je croyais être au paradis. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada